Bonjour, je vais vous montrer comment ouvrir un compte pour soit vous-même ou soit si vous êtes parent d'élève pour votre enfant. Je vais partager mon écran. Alors, cette plateforme OUPI est utilisée pour toutes ces méthodes-là. Donc, si vous êtes en primaire, c'est pour Learn With Us, c'est le même, Bright Ideas et Oxford Discover, par exemple. Si vous êtes en secondaire, si votre enfant est en secondaire, c'est la même plateforme pour Project Explorer et Oxford Discover Futures. Ou si vous êtes adulte et vous suivez une formation en langue, vous utilisez English File, Headway ou Wide Angle, ce sera exactement la même chose. C'est la même plateforme. Voilà, je vais maintenant changer mon écran. On va aller faire, moi je vais faire aujourd'hui avec Oxford Discover, puisque c'est le code que j'ai. Hop, je vais trouver mon… Voilà. Donc là, chaque méthode a bien sûr une autre… ou pas son propre site. Donc là, pour Oxford Discover, second edition, c'est celui-ci, OxfordDiscover2e.oxfordonlinepractice.com. Je vais juste être sûre que je suis en train de partager le bon écran, puisque je ne voudrais pas… Voilà. Donc ça, c'est pour… Si vous êtes élève ou parent d'élève, vous allez devoir créer votre Oxford ID. Donc, on va cliquer sur Oxford ID. On va cliquer sur… Attendez, pardon. On va cliquer sur Register. Donc, parce que vous n'avez pas encore de compte, on va mettre une adresse mail. Voilà. On va cliquer sur Continue. Et dans ce cas, si vous êtes parent d'élève ou élève, vous-même, vous mettez Student. C'est sûrement, si vous êtes teacher, vous mettez Teacher, ce serait un autre code. Le code pour les students, pour les élèves, commence avec un S. Il se trouve dans les Student Books ou les Activity Books. Donc, tout ce qui est primaire en secondaire, pour les online practice, il y a un code dans les Activity Books. Si vous êtes adulte et que vous utilisez English File, Headway ou Wide Angle, le code se trouve dans le Student Book. Voilà. Donc, dans ce cas, il s'agit d'Oxford Discover ou c'est pareil pour Bright Ideas. Ce serait un code dans l'Activity Book et vous créez pour votre enfant, donc… … ou pour votre élève, vous cliquez sur Student. Alors, le code… Attendez, je vais aller chercher mon code. Ça y est, je l'ai. Je mets le code ici. Je vérifie. Level 5, Student Account, 8 months access. Très bien. Je mets un nom. On est en France. Et on choisit un mot de passe. Je vous conseille de prendre quelque chose de simple, mais aussi de le noter. Il est important que vous mettiez une vraie adresse mail parce que si jamais il y a un problème avec le compte, vous oubliez le code mot de passe, etc. Pour rectifier ça, en fait, ils vont envoyer un nouveau mot de passe à l'adresse mail. Donc, il faut pouvoir accéder à la boîte pour recevoir le nouveau mot de passe ou le lien pour renouveler le mot de passe. Voilà. Je mets le mot de passe. Je confirme. Et je complete registration. Ah, je n'ai pas… … cliquez sur I agree. Complete registration. Et c'est bon. Je suis dedans. Hop. Donc, là, je suis dedans. Donc, vous utilisez Bright Ideas, Oxford Discover, Learn With Us, Project Explorer, Oxford Discover Futures, ou les titres General Young Adult, Adult, English, Headway, Wide Angle. Ça va être à peu près le même… le même… le même… le même visuel, en fait. C'est le même… c'est le même système. Vous avez niveau 5. Si votre professeur vous a donné un code pour joindre leur classe, vous mettez ici, vous cliquez sur Durer les classes, et c'est un code qui commencera par un C. Ça voudrait dire que le professeur aurait créé un compte eux-mêmes, enfin, elle ou lui-même, ont créé une classe pour ce niveau. Ils auront généré un code qui commence avec un C qu'ils vont vous donner pour rajouter à votre compte, à vous. Il vous faut un code contenu, enfin, content, qui vient du ActiveDevue, ou du Postbrook en fonction des séries, ou un code, classe à 10 codes, qui sera créé par votre… par l'enseignant, l'enseignant. Donc, là, il n'y en a pas. Vous pouvez mettre ça à tous les moments. Donc, vous pouvez commencer à accéder au contenu, et puis, une fois que votre professeur ou le professeur vous donne un code, vous pourrez toujours rajouter ce code au compte. On va aller voir dedans. Donc, ça, c'est comme je dis, Art4Discover, niveau 5. Vous avez toutes les unités et tout le contenu-là. Vous avez, par exemple, Big Question, la vidéo, le vocabulaire, Discussion Activity, Unit 1. Si on va dedans, on va aller voir ce que c'est. Donc, ça, c'est un niveau… CLV, c'est le niveau 5. Voilà. Donc, il faut finir les phrases. «I'm going out. They're very rare. » Je… je lis pas. Je mets n'importe quoi. Est-ce que vous allez pouvoir… Je n'ai pas bien réussi. Voilà. Donc, je peux try again. Il va commencer. Voilà. Je vais vous montrer d'autres activités. La lecture. Voilà. Le texte à lire. Voilà. Donc, ça, c'est Art4Discover. J'y suis. Je vais aussi vous montrer Bright Ideas. Comme ça, vous allez passer à deux heures ensemble. Rassembler. Voilà. Donc, maintenant, je suis sur la page de Bright Ideas. Pareil. L'inscription se fait exactement pareil que sur Art4Discover. de Art4Discover, ce qu'on vient de voir. Bright Ideas.LearneringPractice.com. J'ai déjà un compte. Je me logue. Je ne sais plus. Je viens de changer mon mot de passe. Voilà. Donc, je suis dedans. Et ça, ce qu'on voit, c'est la version professeur, mais ce qu'on voit, les élèves, c'est ici. Donc, on a trois activités pour l'unité Starter. Activity One. Listening. Vous voyez, c'est la même, c'est la même plateforme. Voilà. Ce qu'on a vu avant, c'était niveau 5. Ça, c'est le niveau 1. Je ne sais plus. C'est plus ça, c'est mieux. Match. voilà et puis n'hésitez pas n'oubliez pas de déconnecter normalement il n'y a pas de problème si vous l'utilisez sur 2-3 postes mais après aussi l'ordinateur pour ça vous gardez les mots de passe c'est très important d'utiliser une adresse mail qui existe vraiment pour voir si jamais il y a des problèmes récupérer un autre mot de passe parce que ce n'est pas possible d'avoir un autre code ou vous réutilisez le code parce que le code a déjà été rentré voilà donc juste pour rappel ça c'est la même plateforme c'est la même plateforme pour toutes ces méthodes et puis d'autres méthodes qui sont sorties les plus récentes on va dire mais c'est les titres là qui sont vendus en France voilà on va